et Hey salut à tous mais sur la chaîne j'espère que vous allez bien tout cas pour moi ça va bienvenue par une nouvelle vidéo sur starfield et donc ce qu'on va faire donc on avait dit qu'on devait terminer la mission moi avec les preuves là pour lui lieutenant off donc à mon avis ce que je voudrais faire c'est aller voir chine à vos normalement il est dans le même dans les geôles du vigilance peut-être que là on pourra avoir d'autres preuves peut-être que c'est ça ça sera peut-être la fin pour ça ça va être ici je pense l'interrogation room d'accord ok comment je peux faire pour félicitations pour avoir vaincu la flotte vous pouvez nous passer le relais est-ce qu'il est ici normalement il doit être ici il est pas dans celle ci j'espère qu'il est encore là il y a lui là c'est qui lui l'arrivée de bros qui salutations j'imagine que vous êtes ici pour commémorer mon terrible malheur excellent 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 bon bien que je déteste devoir annoncer les mauvaises nouvelles je crains que vous ne perdiez votre temps voyez vous mon emprisonnement n'est qu'un obstacle insignifiant je ne compte pas rester ici toute ma vie à vrai dire je parie que mon équipe de juristes mais tout en oeuvre pour qu'on me libère avant la fin du mois oh je vous assure je dis la vérité mais vous ne devriez pas laisser place à la déception à cause de vous mon contrat avec la galle banque a pris fin et je me retrouve avec des dettes de plusieurs millions de crédits c'est votre heure de gloire profiter à lui c'est lui qui avait voulu la galvanque non pardonner mon indiscrétion j'aurais dû comprendre qu'il s'agissait là d'une démonstration d'honneur et de devoir quoi qu'il en soit je vous réitère mes félicitations bien un trêve de bavardage j'ai assez pris de votre précieux temps honnêtement je dois avouer que cette conversation m'a été agréable n'hésitez pas à repasser de temps en temps bonne journée ok bon il est pas ici hein oh merde Allez, mais recule ! Oh là là, c'est pas possible. Ouais, y'a personne. Personne dans la hausse. Ah, c'est qui là ? Austin Rake. Vous pensez que j'ai une histoire triste ? Que j'ai rencontré des orphelins malades sur Nouveau Départ et que ça m'a travaillé la conscience ? Ou bien vous êtes du genre cynique ? Et vous pensez que je me suis acheté une conduite parce que je voulais que le 6-TF y aille mollo avec moi ? La vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, mais je suis pas le seul. Dans la flotte, chacun est un traître aux yeux de quelqu'un. Vous voyez, à mon âge, on sait qui on est. Et j'ai toujours été un voleur. Je viderais le crédistique de ma propre mère s'il y avait assez de zéro dessus. Mais même dans un groupe de voleurs affamés de crédits, il faut obéir à un code. À des règles. Et la liste est plus courte que le niveau de patience de Delgado, c'est dire. Même Neve est une traîtresse à sa propre ambition, et Shinya est un traître envers lui-même. Mais la loyauté des boss ne vaut rien si on peut pas empêcher la moindre bleusaille de piquer des trucs. C'est ça qui m'a fait tiquer. Dans la flotte, il faut s'inquiéter du type qui dort à côté de vous, et s'il veut prendre une plus grande part du gâteau. Sinon, vous allez vous réveiller le lendemain matin et vous demander pourquoi votre part a disparu et qu'il a des miels plein la tronche. Eh bien, pour commencer, ils se font rarement piller, tout en restant importants pour les gens. Impossible d'en faire sauter un sans que ça finisse sur les réseaux TV, ou par encombrer le bureau d'un capitaine de l'UC. Mais plus important encore, les bonnes âmes sont prévisibles. Le code pirate change suivant celui qui le récite. Les gens honnêtes, ils écrivent leurs règles et les respectent. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint le Raganah ? La vérité, c'est que je voulais juste une bonne nuit de sommeil. Ok. Ouais, je me suis fait un peu retaper la figure. Quand on a la flotte et car la toux-trousse, c'est le minimum. Quant au nom, bizarrement, c'était plus difficile. Utilisez autant d'aliens que vous voulez, le système les ajoutera simplement à la liste. Après, vous pouvez payer un type pour supprimer la liste, mais rien ne disparaît jamais pour toujours. Naïva a sans doute payé le même gars pour appuyer sur Rembobiné. Et nous y voilà. D'accord. Et d'avoir une cible encore plus grande dans le dos. En ce qui me concerne, une cellule, c'est l'endroit le plus sûr. Merci bien. À la seconde où vous me traînez dans une pièce un peu plus privée, ça revient à dire à tout le monde que je suis une balance. D'accord. Ok, bon. Peut-être que je lui parle. Ça aurait été bien d'avoir Delgado en prison. Enfin, j'aurais eu du mal à croire qu'il accepte d'être jugé. Les moins réticents, par contre, on les garde ici. Que va-t-il arriver à Delgado maintenant ? Mais il est mort. Alors c'est vrai. Toute ma vie, on m'a fait croire que les gardes du Vérou étaient des héros. Mais une part de moi a toujours douté, même enfant, lorsque j'apprenais l'histoire sur les tablettes. Merci de m'avoir apporté ça. Je sais que Crix est sûrement le témoin le moins fiable possible, mais... Je le crois. Vraiment ? Je savais que vous vous rendiez à la clé. Mais je ne pensais pas que vous auriez l'occasion de visiter le Vérou. Je pourrais presque respecter la flotte pour ça. Ils essaient de transmettre leur histoire. Ou du moins, leur version de l'histoire. Et combien de fois a-t-il fait ça avec d'autres recrues ? Non. Je pense que c'est un tiers de chasse au trésor et deux tiers de leçons d'histoire. Mais mettons ça de côté. Honnêtement, comment étaient les conditions d'incarcération là-bas ? C'est ce que je craignais. Je commence à réaliser quel rôle nous avons joué dans tout ça. En vérité, mon aïeul était garde sur Suvoroth. J'ai rejoint le CISDEF en partie pour en savoir plus sur son expérience. Et pour savoir si les livres d'histoire racontaient bien tout. Associés aux témoignages de Krix, le constat est bien sombre. Que va-t-il ? Bref, ça c'est mort. Je pense que si je fais ça... Delgado mort, je n'ai plus grand chose à faire de mon côté. Même si ces prisonniers voulaient s'échapper, la flotte étant en huile, ils n'ont plus nulle part où aller. Une fois que nous aurons atterri, nous devrons veiller au transport de ces prisonniers. Le boulot ne sera réellement terminé que lorsqu'ils seront parqués dans une prison de haute sécurité. Il se trouve que j'ai un service à vous demander. Très bien. Maintenant que la flotte a été éliminée, vous aurez accès à tout le complexe. Si jamais vous trouvez quelque chose concernant l'histoire de la flotte pendant que vous êtes là-bas, j'aimerais beaucoup en savoir plus. Tout ce qu'il a dit sur la période qu'il a passé en prison et le traitement des prisonniers m'intéresse. Si vous trouvez quelque chose de ce genre, ramenez-le ici. Nous l'écouterons. Ah d'accord. Dans le verrou. Vous pouvez partir. Bon. Et lui, là. Vos actions ont sauvé de nombreuses vies. Il y a de quoi être fier. Enfin, dans le ras de cette bataille, dans les tablettes d'histoire. Est-ce qu'il faut que j'aille revoir la Toft ? Peut-être que ça va déclencher. Je n'ai pas vu Chinyavos. Oui, c'est le seul qui peut me donner des preuves. Je vais voir. Il était vraiment temps qu'on récupère la clé. Maintenant que la flotte est détruite, je me demande où le TAMS est maintenant envoyé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Permission de parler librement, chef. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je vais bientôt avoir un gosse. Le TAMS aura le dernier mot, mais nous avons demandé qu'il soit rénové pour le CISDEF. Mais nous devons avant toute chose effectuer un audit général de la clé. La plupart des réparations effectuées n'étaient pas réglementaires. Si le site n'est pas au niveau requis, nous ferions mieux de le détruire. Vu l'histoire embarrassante qu'il rappelle, ce serait aussi un acte politique. Pour le moment, une équipe s'adonne à la recherche d'explosifs. Dès qu'elle aura donné le feu vert, les experts viendront recueillir des preuves. Une fois cette étape terminée, nous lancerons l'audit de l'état général. C'est la procédure. Je pense que j'ai des preuves. Au travail, laissez-moi jeter un coup d'œil. D'abord, je vais quand même des preuves. Ah, peut-être ça. C'est une sacrée histoire. J'arrive toujours pas à croire que Crix a été abandonné à bord de l'héritage. Tout cet argent, il ne pouvait que le regarder. Vous imaginez ? Je me sens presque mal pour lui. Ça a dû le rendre fou. Vous avez trouvé autre chose ? Très bien. Je sais qu'il y a forcément d'autres choses ailleurs, alors ouvrez l'œil. C'est grâce à vous. C'est vrai. Puisque vous n'êtes plus sous couverture, vous avez accès à notre tableau de mission, comme tous les agents spéciaux. Le moment ou jamais, je dirais. Avec la chance que j'ai, je suis sûre que le moment où j'ai... Je comprends. Réaliser sa mission tout en jonglant avec différentes allégeances peut être épuisant. Votre objectif est simple. Trouvez la flotte et vous en débarrasser. À cet effet, s'il vous faut quoi que ce soit pour votre vaisseau, demandez et je ferai intervenir notre équipe de maintenance. Plus besoin de marchander des pièces au dépôt. Vous aurez accès au meilleur de l'U.C. dans son intégralité. Prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Bon. Tu vas pas aller, il compte des... Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire ? Il y a du côté d'héritage. Toujours en attente d'une issue politique. Certains officiels du TAMS ont émis des réserves sur le fait de restituer l'héritage à un collectif contre lequel nous étions en guerre. Et en toute franchise, leurs arguments se tirent. En cas de guerre, les fonds de l'héritage entraîneraient directement la mort de nos soldats. On dit aussi que l'héritage pourrait servir de monnaie d'échange dans de futurs accords de paix. Et que s'en séparer nous priverait d'un levier. Mais deux choses resteront toujours vraies. Nous restituerons l'héritage à ses propriétaires légitimes. Et le TAMS dictera les conditions. Ok. Ouais. Avez-vous quelque chose à signaler ? Je prendrai probablement un moment pour moi. Et pour boire à ceux que nous avons perdus. Sans eux, disons que nous n'aurions pas été si loin. Cette victoire leur revient autant qu'à nous. Ok. Repos. Je repense à mon ancien supérieur. Alors d'accord, il n'y a rien pour l'instant vu que je n'ai pas encore fait l'émission que j'avais déjà. Bon. C'est vrai que j'avais eu un vaisseau hier. C'est vrai que je n'ai pas regardé le vaisseau que j'ai eu. Donc le Star Eagle, c'est celui-là, plus A. Ah, il n'est pas mal. 2280 de capacité de soute. C'est un Strau des clandes aussi. Dans le système d'Aryon, je crois que j'avais oublié une planète. C'est le tout en bas, là. Je n'avais pas vu qu'elle était celle-ci. Voilà. Nouvelle donnée, donc, de kiff, de l'or. Ah, par contre, le SB, c'était quoi déjà ? Ah, l'antimoine. Ouais, c'est ça. L'or, fluor, cuivre et de loup. Par contre, il n'y a rien de spécial. Allez, on va essayer d'attirer là. D'une gelée. Il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. Oh, alors. Là-bas. Il y a une structure. Là-bas, repère naturel. Là-bas, il y a autre chose aussi. Vous pouvez faire en sorte que ce truc indique le resto le plus proche. Là-bas, repère naturel. Une grotte. Bon. Là-bas, une structure. Ok. On va commencer par la grosse là-bas. Donc là, on a du fluor. 0,2 de gravité. Moins 216 degrés. Bon, c'est encore un genre de plateforme pétroia comme la dernière fois avec les bestioles. Mais j'espère que ce n'est pas ça. J'espère qu'il n'y a pas encore des bestioles ainsi. Ah, ici, il y a de l'eau. Il n'y a plus que l'or et l'antimoine. Il y a une autre structure là-bas. Là-bas. L'escalier est là-bas. Ah bah, il est déjà dedans. Ça va. Ouais, c'est la même plateforme. Oh non, c'est encore saut. Oh là là, c'est pas vrai. On va se retaper la grosse bestiole en haut. Non, non, t'inquiète. Ah, c'est atroce. Ah, les essais mœurs, grosses. Les sales bestioles là. On va se retaper. Avec tous les cadavres à looter. Sous-titrage ST' 501 Ouais ils sont là-bas encore. Ah par contre là ils sont plusieurs. Ah par contre là ils sont là-bas. Voilà de la déco, ça c'est si j'en avais besoin. Oh. C'est le nombre de cadavres qu'ils ont fait quoi. Il y en a partout. Il y avait quelque chose de valeur ? Je ne sais plus la découpe, je n'aurais pas dû. Ça a changé un petit peu parce que là il y a les deux boss un peu plus costauds. Ça a changé un petit peu. Ouais. Wow. Wow. C'est chiant c'est que ça flotte. Il y a une autre qui arrive. Merde les seins. Il y avait quand même des petites variantes. Ça il y avait pas la dernière fois. Merde les seins. Avec les deux premières grosses bébêtes là. Oh. 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 Confliture de créatures. Saleté. Par derrière, saloperie. Dormie. Je ne suis pas ton ennemi. Ça te permet de récupérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne pense pas qu'il y a une erreur. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qui touche. Sous-titrage ST' 501 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 Et pourquoi je devrais vous croire ? Pourquoi je ne devrais pas vous éliminer ? Oh le lourd lui, allez, tiens là. J'écoute, pour l'instant. C'est vrai, j'imagine que tout le monde n'en a pas vraiment après ma mine. J'écris... Bon. ... 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